Musique Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du Bureau du maire. Je suis Caroline Lessard et c'est un plaisir de recommencer cette émission-là avec votre maire, M. Demers. Bonjour. Bonjour et merci d'être disponible malgré la situation de COVID qu'on vit et dans les nouveaux locaux. Oui, dans des nouveaux locaux qui sont très lumineux, c'est magnifique ici, vous devez être très bien. Oui, effectivement. On n'avait pas le choix pour rénover l'hôtel de ville qui a été isolé à l'amiante. Il faut commencer par tout enlever l'amiante. Alors c'est un projet qui va durer plusieurs années, environ quatre ans. Bon, bien en tout cas, vous êtes bien positionnés ici. C'est agréable de venir y travailler, même s'il doit y avoir plusieurs personnes en même temps qui sont en télétravail, j'imagine, comme partout ailleurs. Alors moi aussi, c'est un plaisir d'être capable de vous voir malgré ce contexte de pandémie-là. Puis évidemment, on ne peut pas passer à côté du fait que ce contexte-là a eu beaucoup d'impact. Alors j'imagine qu'à la ville de Laval aussi, il y a eu beaucoup d'impact économique. Est-ce que, comment est-ce que, comment se porte la ville avec l'année qu'on vient de passer? Écoutez, sur le plan de l'administration, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'employés qui ont été placés en télétravail. Je vous dirais, il y a eu de la part de notre équipe technique un travail formidable. Dans la première semaine, on a mis environ 1200 employés en télétravail. Ce qui veut dire, évidemment, leur donner une certaine formation, l'équipement voulu, puis tout ça. Ça s'est bien fait et nous sommes en train d'évaluer le travail de la fonction publique pour savoir quel pourcentage pourra rester en télétravail. Parce qu'on a appris de ça. Et je pense que c'est bien. Sur le plan économique, comme tout le monde, tout le monde a été touché. À travers la province, ça a été touché, je dirais, l'humanité au complet. Laval a ceci de particulier. On a quand même des occasions économiques dans ce qui est vécu. Et dû au fait que nous avions une bonne santé économique, une grande diversité dans l'économie lavaloise, on a mieux résisté que l'ensemble des régions du Québec. C'est sûr qu'à un moment donné, on a récupéré les 50 millions qui avaient été volés à une autre époque, la collusion. Alors, quand tu rentres ça dans l'économie de la ville, ça permet quand même, ça donne de grandes possibilités. La santé financière étant très bonne, on a la meilleure cote de crédit de SP Global des villes du Québec. Et évidemment, les économistes de Desjardins prévoient que Ville-de-Laval sera une des plus agiles à rebondir suite à la pandémie. Et en 2020, alors que l'ensemble du Québec et je dirais du pays a eu la disparition de plusieurs emplois, nous, à Ville-de-Laval, et quand je dis nous, on a réussi à créer 24 000 emplois. Dans la dernière année. C'est ça. Alors, c'est assez spectaculaire. Et je vais revenir sur le nous. Le nous, là, c'est pas les élus à l'hôtel de ville, c'est l'ensemble de la communauté lavaloise. Et je pense qu'il s'est créé à Laval un climat de confiance, un climat de collaboration entre les différents intervenants. Que ça soit l'économie conventionnelle, ce qui veut dire les commerces, les compagnies. L'économie institutionnelle, ce qui veut dire les maisons d'enseignement, le CI3S, la ville. Ou l'économie sociale. Je vous dirais que l'ensemble de nos organismes communautaires, qui est une économie solide, travaillent très, très fort. Et nous avons tous 10 présents pour passer à travers cette pandémie-là. Et ça donne des bons résultats. Effectivement, ces bonnes nouvelles-là, on va les prendre quand ça revient comme ça. Ça donne de l'espoir. Quand il y a des économistes comme Desjardins qui donnent des prévisions sur la ville de Laval comme ça, c'est ce qu'on veut entendre. On veut des bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Alors, puis concernant la relance économique, j'imagine que vous travaillez là-dessus. Vous avez un plan sur lequel vous travaillez depuis plusieurs mois, comme partout ailleurs dans le monde. Vous l'avez dit, là. Comment ça se concrétise pour vous? Bien, écoutez, au niveau de la pandémie, c'était de l'inconnu. Alors, on s'est fait un plan dès le départ. Mais plus est-ce que nos connaissances évoluent, plus est-ce qu'on parle de deuxième vague, alors il est important pour nous de s'ajuster. Alors, j'ai donné un mandat à M. Stéphane Boyer, qui est maire suppléant et vice-président du comité exécutif, de rencontrer l'ensemble des acteurs économiques sur le territoire lavalois. Alors, les organismes communautaires, les représentants de différentes compagnies, institutions. Et avec cette tournée-là, de faire une récolte des bonnes idées, comment réagir pour la deuxième vague ou pour la situation qu'on vit présentement? Et est-ce qu'effectivement, on peut mettre des moyens, des actions pour relancer l'économie ou maintenir à flot des organismes qui donnent un service essentiel, mais qui, à cause de la pandémie, évidemment, ont souffert beaucoup. Alors, on s'est donné 100 jours pour faire ça, arriver avec des recommandations, et nous allons nous ajuster. Quand je dis « nous », je dois dire qu'on a une oreille attentive du gouvernement du Québec et, évidemment, Ville-de-Laval s'attend à faire des efforts supplémentaires et, évidemment, solliciter l'aide des autres paliers de gouvernement pour venir en aide à nos organismes, à notre population et à nos compagnies. Alors, on est optimiste malgré la situation. On aurait aimé mieux ne pas vivre cette situation-là, là, il faut se comprendre. Mais, somme toute, grâce à la collaboration de tout le monde, l'implication de tout le monde, on regarde une vision, là. On voit la lumière au bout du tunnel. Oui, on voit la lumière, puis c'est ça, ça donne l'espoir. Et là, on parle de la relance économique des entreprises, du milieu économique, mais pour les citoyens, eux, qu'est-ce que vous avez été en mesure de faire à la Ville de Laval pour les aider un peu à souffler? Bien, bonne question. Premièrement, en 2020, on a retardé le paiement des taxes pour l'ensemble des citoyens et on a fait le même exercice en 2021. Mais en 2021, on a gelé notre revenu de taxes, ce qui veut dire, grosso modo, l'ensemble des citoyens vont avoir à peu près les mêmes taxes à payer. Alors, c'est un gel de taxes pour les citoyens de Laval. Bien, ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Lavalois qui vont être heureux de ça. Donc, ça, c'est la bonne performance économique de la Ville qui vous permet de faire ça? Effectivement, la bonne situation financière, la bonne performance économique, l'historique des décisions qu'on a prises depuis 2013 nous permet de faire ça sans aucun risque financier pour la Ville. Sans aucun risque. Puis là, vous n'allez pas, je me mets à la place de citoyen, mais vous n'allez pas vous reprendre dans deux ans. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On maintient le cap de l'engagement qu'on a pris, qui est d'augmenter les taxes moins que le taux d'inflation prévu. OK. Le niveau de vie... Ou égal au taux d'inflation, pas plus. OK. Bien, ça, c'est un bon engagement aussi. Il y a bien des gens qui vont être heureux de ça. Parce que tous les ans, évidemment, on ne contrôle pas ce qui augmente, le prix du sel, le prix de tout ce qu'on doit acheter. Et évidemment, les augmentations de salaire de nos employés, qui est environ 2 % par année. Mais c'est quand même une bonne nouvelle côté citoyen. Puis on prend chaque bonne nouvelle qui arrive dans le temps de l'étude. Puis d'ailleurs, si les gens veulent soumettre des idées, parce que toutes les idées sont bonnes, je crois qu'il y a un courriel qu'ils peuvent utiliser. C'est relance-laval.ca pour les gens qui souhaiteraient participer, qui auraient des bonnes idées. Alors, vous êtes ouvert à toutes les idées. Effectivement. Ça va se passer par vidéoconférence, avec des rencontres avec M. Boyer. Et on fait un collègue des idées là. Bon, bien, parfait. Puis là, on parle beaucoup d'économie, mais on sait aussi que le secteur culturel a été beaucoup impacté par la pandémie. On l'entend tous les jours à la télévision. Donc, ici, à Laval, vous avez eu de l'aide gouvernementale, entre autres, pour les organismes. Culture Laval, entre autres, a eu des bonifications. Effectivement. On a eu une bonification de 82 000 $. Et il y a une entente qui a été signée avec le gouvernement pour des ajouts de l'ordre de 300 000 $ par les deux parties. Alors, on parle de 600 000 $ pour les trois prochaines années qui seront injectées, selon les besoins. Et évidemment, selon la récolte des bonnes idées qu'on va obtenir. Alors, oui, il faut maintenir. Parce que Laval a produit plusieurs artistes, plusieurs personnes qui ont eu du succès. Et l'industrie de la culture est importante. Et la culture, évidemment, c'est aussi un genre de thérapie essentiel, de plus en plus essentiel, dans le cadre de la présente pandémie. Oui, on va faire des efforts dans ce sens-là. Et il y a un mandat qui a été donné à notre équipe de dire comment est-ce qu'on va fêter la fête nationale au mois de juin dans un cadre de pandémie en impliquant le plus possible les artistes lavalois. Alors, on travaille là-dessus. OK. On est prêts encore là à faire de la génération d'idées pour avoir un événement pour la culture qui va permettre à tous de profiter de la vie, de ventiler, parce qu'on en a tous besoin. Alors, c'est bon. C'est un bon projet. Effectivement. Et ce qu'on veut, c'est les bonnes idées. Et je vous dirais, nos artistes, nos gens d'affaires et les gens du communautaire font preuve d'une créativité qui est essentielle par le temps qui court. Alors, on les sollicite. Et c'est ensemble qu'on va vaincre cette pandémie-là. On va passer au travers. On va passer au travers. Puis, parlant de consultation aussi, il y a, en ce moment, vous êtes en train de faire un exercice de consultation pour l'aménagement du territoire. Ça, c'est quelque chose aussi que vous avez besoin aussi de l'information des Lavalois. Vous voulez les solliciter pour avoir leur avis là-dessus. Effectivement. Je pense qu'il est important que l'ensemble des citoyens soient à l'origine de ce qu'ils veulent comme environnement de vie, ce qu'ils veulent pour leur famille, leurs enfants. Et dans ce sens-là, on sollicite. On l'a fait au tout début, un, pour se donner une vision stratégique urbaine de nature. Après ça, on l'a fait aussi pour se donner un schéma d'aménagement. Et là, on est en train de le faire. Une fois que le schéma d'aménagement, qui est comme une vision de la ville, si vous voulez, à 10 000 pieds de haut, il faut changer la réglementation. Et là, on va changer la réglementation. Et dans ce sens-là, on consulte encore les citoyens, parce que c'est eux qui vont vivre avec la nouvelle réglementation. Et il faut se rappeler que le règlement L2000 sur l'aménagement du territoire date des années 2000. Donc, c'est désuet et pas conforme à la réalité qui se vit et aux aspirations de la population. Alors, ça, c'est un grand, grand chantier. Ça fait tout près de deux ans que nos équipes travaillent sur ce chantier-là. Et là, on devrait aboutir dans les prochains mois avec des projets. Et on a pris une formule qui est innovante, qui existe à peu près pas au Canada, mais qui existe aux États-Unis et en Europe, qu'on appelle le « form base code ». Alors, une nouvelle façon de développer la ville et d'aménager la ville pour améliorer encore une fois la qualité de vie des citoyens. Oui, donc on a besoin de consulter les citoyens à ce moment-là pour savoir ce qu'ils veulent et pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La journée de tournage, c'est le 8 mars. Donc, c'est la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce qui se fait à Laval à ce propos-là? Est-ce qu'il y a des initiatives particulières qui sont entreprises pour les droits de la femme? Écoutez, premièrement, oui, il y aura une cérémonie concernant les droits de la femme. Et depuis plusieurs années, on croit qu'il est important que les femmes puissent être dans des postes de décision. Pourquoi? Le principe est bien simple. L'expérience démontre que lorsqu'il y a une parité, on prend de meilleures décisions pour l'ensemble de la population. Alors, il est important d'avoir... Et si vous regardez au conseil municipal, la présidente du conseil municipal est une dame. Au comité exécutif, il y a deux dames. Alors, sur six postes décisionnels au niveau de la ville, il y avait trois femmes et trois hommes. Et moi, j'ai la conviction qu'effectivement, la société sera gagnante en cherchant cette parité-là. C'est peut-être dû au fait que ma mère est aveuve avec cinq enfants et essentiellement, elle nous a imprégné ces valeurs-là. Et malheureusement, on vit encore dans une mentalité qui date de plusieurs siècles où l'homme était dominant. Et certains croient que les problèmes se règlent par l'intimidation, la violence ou des colères. Alors, il faut changer cette culture-là. Et je pense que tout le monde soit traité équitablement, d'une façon égale, et qu'on puisse régler les problèmes en dialogant dans le respect des uns et des autres. Et vous savez, j'ai été 30 ans dans la police. J'ai été tout près de 15 ans à enquêter les crimes de violence. Et malheureusement, il y a trop de cas où les femmes sont victimes de violences, de violences conjugales. Alors, on est déjà rendu à beaucoup trop de cas cette année. Et il y a souvent environ 10 à 12 meurtres au Québec où c'est les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors, c'est un problème de société. C'est un phénomène qu'il faut régler, qu'il faut attaquer et en être conscient, tout le monde. Puis je pense que le premier ministre, François Legault, a rendu un témoignage assez éloquent là-dessus. Oui, puis toutes les initiatives sont bonnes. On fait des pas à chaque année, mais il faut continuer les efforts là-dessus. Effectivement. Puis d'ailleurs, il y avait eu le conseil des lavaloises aussi qui a été mis sur pied il y a quelques années chez vous. Donc ça, ça vit encore ce conseil-là? Oui, le conseil est là. C'est 13 personnes de différentes formations, différentes origines, qui vont effectivement nous aider à bien cerner la problématique au niveau de la vase, bien cerner les pistes de solutions en nous suggérant des actions concrètes. Alors, ils ont le mandat, ils travaillent et ils vont nous donner un point de vue qui est différent que quand tu es assis, si vous voulez, dans un bureau à l'hôtel de ville et tu vois ça de plus loin. Et qui va nous permettre aussi de surmonter des défis au niveau des perceptions des différentes communautés puis tout ça. On a deux autres organismes qu'on a créés pour nous consulter. Évidemment, un organisme, un conseil qui va parler des gens issus de l'immigration. Oui. Parce que Laval est une terre d'accueil formidaire des gens issus de l'immigration. On a une grande partie de notre population. Alors, comment apprendre le vivre ensemble et nos différences, c'est une richesse collective, ils sont de l'exploit de biens. Oui, absolument. Alors, il y a ce comité-là. Et il y a un comité jeune. Oui. Parce qu'on a besoin de l'implication des jeunes. On a besoin de l'implication des jeunes dans certains postes professionnels, mais aussi en politique. On a besoin de la vision des jeunes, la réalité qu'ils vivent pour s'adapter. Alors, on a créé ces trois comités-là pour nous conseiller et nous présenter des solutions à différents défis que la communauté lavaloise a à affronter. Amener une nouvelle perspective pour pouvoir intégrer ces éléments-là aussi. C'est enrichissant. Donc, ça aussi, c'est des comités consultatifs également. C'est ça. Donc, les gens aussi peuvent participer à ces comités-là, si ils sont intéressés. Effectivement. Les gens vont pouvoir se référer à ces comités-là, faire des suggestions, soulever des enjeux. Des enjeux, des fois, qui sont réels, mais non détectés ou moins bien perçus et nous sensibiliser à ça. Ça fait ressortir des choses, des éléments à travailler. On peut prioriser, on peut voir là où sont vraiment les préoccupations aussi de la population. Bon, ça fait que ça couvre beaucoup de sujets, ça, pour une première émission. Moi, je terminerais finalement en vous demandant, parce que là, les rayons de soleil commencent à sortir, on sent le printemps, c'est positif, mais avec ça vient aussi la fonte des neiges. Donc, j'imagine que vous êtes ça aussi en train de vous préparer avec ce qui s'était passé dans les dernières années. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Écoutez, on a une équipe dédiée. Et vous savez, Ville de Laval a toujours été proactif. Je me rappelle, quand on est arrivé, puis en 2014, on me disait, bien, on peut rendre des dépôts en neige. Les citoyens viendront faire leur sac de neige. Pas de neige, de sable, excusez. Et on a dit, non, non, il faut en livrer. Et s'il en manque, là, on fera des dépôts. Et il faut protéger, puis être actif face à nos citoyens. Je pense qu'on a très, très progressé. On a développé une expertise. On travaille avec la CMM pour trouver des solutions. et aussi avec les différents ministères du gouvernement du Québec pour des solutions plus permanentes. Et notre équipe est déjà en alerte pour vérifier la progression de la fonte des neiges dans le nord, le niveau des grands lacs, les différents barrages, et essayer de trouver des façons de mieux informer les citoyens de Ville de Laval sur ce qui nous attend et aussi d'être prête à les protéger. Oui, c'est ça. Être proactif pour voir venir les choses. J'imagine que vous êtes en train aussi de regarder différents scénarios, vous préparer convenablement à ça. Bien, on aura certainement l'occasion aussi de s'en reparler dans les prochaines émissions, parce que là, c'est le début d'une longue série d'émissions qui commence. Donc, on pourra y revenir aussi. Puis, j'imagine aussi que sur le site de la Ville de Laval et sur le site Facebook, j'imagine que les citoyens vont pouvoir aller consulter l'information là-dessus. Effectivement. Et les citoyens peuvent même s'inscrire à un système d'alerte sur le site de Ville de Laval, de façon à ce que si on prévoit certaines choses dans les deux, trois prochains jours qui vont suivre, ce qui donne un avis aux citoyens, ils recevront une alerte. Alors, autant au niveau de la CMM, de la Ville de Laval, que les différents ministères ont travaillé en collégialité pour développer, puis essayer de prévoir l'eau qui s'en vient chez nous. Oui, puis d'être, de se prévoir, de se préparer le plus possible, le mieux possible à ces événements-là, des fois qui sont hors de notre contrôle, mais tout ce qu'on peut essayer de faire pour prévenir, bien, je suis confiante que vous êtes entrés de travailler là-dessus. Puis, justement, ce type de situation-là, ça arrive avec le réchauffement de la planète. On en entend parler beaucoup. Et je sais que vous faites aussi beaucoup d'efforts à la Ville de Laval pour l'environnement. Vous avez d'ailleurs mérité l'insigne de la réussite de la CMMC. Je vais dire que ce qu'est la CMMC, c'est la Convention des mers pour le climat et l'énergie du Canada. Donc, qu'est-ce que c'est cet insigne-là que vous avez reçu? Écoutez, souvent, on nous demande des objectifs pour baisser les GES. Nous, on a décidé de demander la collaboration d'experts, d'universités pour se fixer des objectifs réalisables et des instruments de mesure pour dire, écoutez, voici comment on va le réaliser. Alors, notre plan, nos objectifs et notre plan pour le suivi a gagné ce prix-là en disant, bien, c'est un modèle pour les autres villes et inspirez-vous de ce qui s'est fait à Laval. Mais en plus de ça, on a été très proactifs. Je pense qu'on fait l'acquisition de boisés un peu partout parce qu'on peut protéger un boisé par réglementation, mais il y a des inconvénients aussi à ça. Si vous achetez un terrain parce que vous voulez le développer et que la Ville dit, ah, bien, une fois que vous l'avez acheté, vous ne pouvez plus le développer, bien, il y a une perte de valeur pour vous, il y a un préjudice qui vous est causé. Alors, la vraie façon, c'est de faire des acquisitions selon les moyens qu'une Ville a. Alors, on a fait l'acquisition de beaucoup, beaucoup de boisés. On a planté depuis 2013 34 000 arbres sur le territoire Lavalois de différentes façons. Certaines ont eu des subventions à des organismes spécialisés, d'autres des ententes avec des corporations comme le Carrefour Laval et d'autres par nos équipes d'environnement ou nos cols bleus. Alors, il y a eu différents projets et on veut en planter d'autres, on a des stratégies. On a fait l'acquisition de milieux humides et de berges. C'est l'exemple, une des dernières acquisitions, c'est deux des trois grandes îles. On a fait l'acquisition pour 21 millions. On a fait l'acquisition d'une berge au musée Armand Frappier, à Laval-Ouest, une autre berge. Une autre acquisition qu'on a faite à Pont-Viau d'une berge, qui est le site du Commodore. C'est une façon de protéger l'environnement et de protéger, évidemment, nos rivières, nos berges. On a investi énormément d'argent dans nos usines de filtration d'eau pour que les citoyens de Laval, et on est fiers de dire qu'on offre à nos citoyens à peu près la meilleure qualité d'eau au Québec, présentement. On gagne des prix à ce chapitre-là. Mais on renvoie dans nos rivières une eau qui est saine, et on est en train d'attaquer tout ce phénomène-là. Bon, bien, c'est bien de continuer ces initiatives-là parce que la vie continue. Là, on a été sur pause pendant un bout avec la pandémie, mais on est content de savoir que tout ça aussi, ça se poursuit, toutes ces initiatives-là, parce qu'il va y avoir une vie après la pandémie. On va recommencer à vivre. Effectivement. Puis je pense que de plus en plus, les citoyens sont sensibilisés à tout l'aspect d'environnement. Et ça fait partie, c'est un ingrédient essentiel à la qualité de vie. Je pense qu'on est ce qu'on emploie, ce qu'on mange et ce qu'on respire. Alors, il faut avoir une belle qualité d'air, l'eau, et évidemment des terres agricoles simples. Dernièrement, on a fait l'acquisition de 85 terrains pour remembrer les terres agricoles. Alors, il y a réellement une stratégie, un effort aussi, dans cette vision-là. Et le tiers du territoire, la Valois, est zonée agricole. On veut préserver ça. Bon. Bien, on aura certainement l'occasion de reparler d'environnement aussi dans les prochaines émissions. Alors, c'était un plaisir de vous revoir, M. Demers, de discuter de différents sujets comme ça avec vous. Puis, en final, je sais que l'émission va être diffusée... On tourne aujourd'hui. L'émission va être diffusée dans quelques jours. Mais pouvez-vous nous faire un statut sur la vaccination pour la pandémie? On va finir ça. Qu'est-ce qui est fait en ce moment? Sur quoi vous travaillez pour la vaccination? Bon, premièrement, j'aimerais juste dire qu'il y a une émission de télévision qui a critiqué comme quoi Laval avait trop de vaccins. Ah oui! On peut avoir trop de vaccins? On n'a pas trop de vaccins. C'est vrai que Laval et Montréal, on n'a eu plus de vaccins que le prorata des autres villes. Mais c'est basé sur les chiffres de la pandémie. Je pense que c'est pas... Et reste que je suis fier de ça, que le gouvernement nous ait bien entendu. À l'heure actuelle, il y a deux cliniques de vaccination. On ouvre un autre bientôt. Nous sommes présentement le 8 mars. Et il y en aura une quatrième aussi qui sera ouverte dans les prochaines semaines. Et avant la fin du mois de mars, toutes les personnes de 70 ans et plus qui auront voulu être vaccinées le seront. Alors, la vaccination a rendu bien sur notre territoire. Il y a une grande collaboration entre le CI3S et la ville. Évidemment, c'est le CI3S qui est le leader, si vous voulez, dans ce défi-là. Mais nous, on fournit des locaux, on fournit de l'aide, on fournit des bénévoles. Il y a de nos employés aussi qui vont embarquer sur le téléphone, des choses comme ça. Mais alors, c'est la population qui en bénéficie. Alors, il y a une lumière au bout du tunnel, mais il faut rester concentré sur les mesures de sécurité, se laver les mains, le masque, distanciation sociale. Parce qu'il y a peut-être une troisième vague qui nous guette. et c'est à nous de gagner. Alors, il y a une lueur au bout du tunnel, travailler ensemble. Oui, puis on reste vigilants. Alors, merci beaucoup. Et au mois d'avril, on va certainement pouvoir parler d'autre chose que la pandémie. On va se tourner vers d'autres sujets. Je l'espère, je l'espère. Merci beaucoup, M. Demers. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501